Il était une fois en Bavière une grande ferme dans laquelle vivaient plein d'animaux et bien sûr un coq mais ce coq avait bien des problèmes car il parlait français or en Bavière tous les coqs font kirikiki et non cocorigo. C'est ainsi que commence notre histoire. Eh cocorigo ! Cocorigo ! Cocorigo ! J'en ai assez de ce fichu coq. Ça fait cent fois qu'on lui dit de ne pas nous réveiller en français mais il continue. Cocorigo ! Cocorigo ! C'est kirikiki qu'il faut dire. T'as pas encore compris ? Eh cocorigo ! Cocorigo ! Ah tous les jours c'est la même histoire. Ce coq français me tape sur les nerfs. Faut vraiment trouver un moyen de lui clouer le bec. Cocorigo ! Ecoute-moi bien espèce d'étranger. Je veux bien que tu nous réveilles tous les matins avec ton cri d'idiot mais t'as pas le droit de hurler à l'heure de la sieste. C'est la dernière fois que je te le dis. Ici les coqs ne chantent pas à l'heure de la sieste. C'est interdit. T'as compris ? Oui. Espèce de grosse poule ! Poule ! Fais attention à ce que tu dis. C'est une offense à sa majesté. Cocorigo ! Cocorigo ! Attends ! Ça commence ! Venez tous ! Venez tous ici ! Monsieur le coq et Herman vont se craver les yeux ! Cocorigo ! Cocorigo ! Cocorigo ! Oh toi ! Toi espèce de chou-tigre ! Arrête ou je te crave les yeux ! Tu me fais pas peur espèce de poule mouillée. Moi je te ferai avaler ta crête. Comme ça tu chanteras plus. Arrêtez ! Ça suffit ! Un poids partout ! Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous battre ? Attendez-moi, j'arrive pour les premiers soins. Où sont-on les blessés ? Alors Gertrude, t'as tout ce qu'il te faut ? Sparadrap, iode, piqûre, mercurochrome, cachet d'aspirine, bloc opératoire portatif ? Bien sûr que j'ai tout Zora. Je suis prête. Je peux même opérer à coeur ouvert. Je viens juste de passer mon diplôme. Alors c'est parfait ! Ouaf ! Vous n'avez pas bientôt fini tous les deux. Je vais être obligé de sévir. Tu veux encore te promener avec un bandage sur l'œil ? Ça ne t'a pas suffi la semaine dernière. Tu étais très drôle ! Tu marchais de travers comme un vieux cravate ! Et toi, espèce d'horloge parlante, regarde-toi un peu. Les plumes de ta queue n'ont pas encore repoussé. Tu peux encore ressembler à un poulet plumé ? On se moque de toi jusqu'à la ferme d'à côté. D'ailleurs tu finiras comme un poulet rôti. Herman m'a provoqué et je suis bien obligé de me défendre. C'est une question d'honneur. D'honneur ? Et de quel honneur tu parles ? Tu ferais mieux de mettre un point d'honneur à dire Kiri Kiki. Mais pourquoi Alex arrête toujours la bagarre ? Je vais me retrouver au chômage si ça continue. Oui ? Moi qui ai mon diplôme depuis hier, moi qui avais une bonne occasion d'opérer, quel dommage. Pourquoi as-tu besoin de chanter ? Il n'est pas cinq heures. Je dois m'assurer que tout le monde est réveillé pour la naissance des petits cochons. Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as pas besoin de chanter. Mathilde nous avertira. Ah, c'est décidé comme ça depuis la semaine dernière. Tu n'étais pas au courant ? C'est vraiment incroyable. Et pourquoi je ne suis pas au courant de cette histoire ? Margot a besoin d'une sage-femme pour accoucher et c'est moi la meilleure. J'ai repris mon sage-femme, je voudrais bien voir ça. Attends-moi Margot, j'arrive. Mathilde n'y connaît rien en petits cochons, j'arrive. Et toi, que fais-tu là ? Rentre, rentre vite mon petit. Tu viens juste de naître mon chéri et tu ne dois pas sortir. Dépêche-toi de retourner avec ta maman. Miaou, il est mignon tout plein. Et il est très rose. Tous les petits cochons sont roses, idiot. Tu es le tout premier arrivé. Tu sais combien il y en a encore ? Oui, je suis le premier-né. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je ne sais pas très bien compter. Elle est en train de les laver. Après, j'irai téter un peu parce qu'elle ne sait plus où donner de la tête avec tous ses enfants. Oh, ce petit cochon est très éveillé pour son âge. Et très intelligent. Et combien as-tu de frère et sœur, mon mignon ? Je ne sais pas trop, peut-être 1, 2, 9, 13, 27 ? Oh non, il n'est pas si intelligent que ça. Ouaf, et toi ? Reviens ici. Ici, à la ferme, il y a des lois que tout le monde doit observer. Et je vais être obligé de te les apprendre. La première et la plus importante de toutes, c'est que moi, Alex, je suis le chef. Mais tu parles de quel chef, au juste ? Tu aimes beaucoup trop jouer au chef. Non. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'Alex joue au chef tant qu'il me laisse jouer à l'infirmière quand j'en ai envie. Il n'a pas à te dire ce que tu dois faire, ni quand tu dois jouer. Je trouve que c'est pas à lui de nous commander. Silence ! C'est moi le chef et on ne discute pas. Un cocorico ! Un cocorico ! Je continue avec la loi numéro 2. Chaque animal a un travail et doit faire son possible pour l'accomplir. Et ton travail de petit cochon, c'est de bien manger pour devenir bien gros et de rester dans l'état bien au chaud et à ta maman. Tu as compris ? Ces lois sont bêtes. Je fais ce que j'ai envie et je vais aller visiter la ferme. Je dois connaître l'endroit où je vais grandir. Oh, bravo petit cochon. C'est quand même incroyable que tu sois le premier à fermer le clapet de ce vieil Alex. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ça va, j'ai compris. Je vais rejoindre ma maman. D'ailleurs, je crois qu'elle m'attend et j'ai très faim maintenant. Hé, quel est ton nom, mon petit cochon ? Janis. Janis, reste ici, m'a dit ma maman quand je suis sortie de l'étable. Janis ? Oui, c'est un très joli prénom. J'espère que tes frères et sœurs seront plus obéissants que toi, sinon ta maman aura beaucoup de travail. Janis, te voilà enfin. Tu commences mal. Tu viens à peine de naître que tu t'en vas déjà, je ne sais où. J'ai très soif. Doucement. Quand tu auras fini de téter, tu iras faire une petite sieste avec tes frères et sœurs, mon chéri. Je ne suis pas fatiguée. J'ai suffisamment dormi dans ton ventre. Je vais aller me promener. Janis, je suis ta maman et tu dois m'obéir. Va faire la sieste avec tes frères et sœurs. Oh, laisse-le sortir, Margot. Quand j'étais une jeune vache, je ne voulais jamais dormir, moi non plus. C'est gentil d'expliquer à maman. À tout à l'heure. Oui. Ça alors, je ne reviens pas. Je n'ai jamais eu un enfant comme ça. Il n'y a personne. Je vais aller me promener tout seul. Pimpon, Pimpon, j'arrive mon petit. Surtout ne t'affole pas, ce n'est rien. Surtout ne pleure pas, hein. Je vais te donner les premiers soins. Mais je ne pleure pas. Je ne me suis pas fait mal. Pas la peine de me soigner. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu t'es ouvert le crâne et c'est mon travail de te soigner. Janis, si tu te laisses faire par notre chère infirmière, tu vas bientôt ressembler à un dessus de lit en pas de chœur. Pourquoi portes-tu une clochette à ton collier ? Je trouve ça horrible et puis ça fait du bruit. Oui, oui. Je suis de ton avis. Mais tu vois, un jour, je suis allée me promener et je n'ai pas retrouvé le chemin de la ferme. J'ai eu si peur. Et notre fermier m'a cherché toute la nuit. Alors il m'a mis ce collier avec cette clochette pour me retrouver si je me perds. Si elle te gêne, alors pourquoi tu ne l'enlèves pas ? C'est facile. Dis-lui que tu l'as perdue. Tu as beaucoup d'imagination. C'est une très bonne idée. Ce bruit me donne des maux de tête épouvantables. Je vais enfin pouvoir arrêter de prendre de l'aspirine. J'ai horreur des médicaments, moi. Alors tu veux bien me l'enlever ? Oh là là ! Oh mon Dieu ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Quelle soulagement de ne plus l'avoir ! Maintenant, quand t'en auras assez de jouets à sauter, tu n'auras qu'à me le dire, je te la remettrai. Et le fermier pourra te retrouver si tu te perds Bien, c'est très rusé de ta part Janice Mais moi aussi j'aurais eu la même idée à ta place Mais ce n'est pas ton idée Herman J'ai dit que ça aurait pu l'être Oui mais ça ne l'est pas Ça aurait pu l'être Non Si Non Si Non Vous allez arrêter tout de suite Et toi tu peux me dire ce que tu fais ici petit gardement Va vite faire ton travail comme les autres animaux Comment ? Qu'est-ce que Nazora comme travail ? Elle donne du lait pour faire du fromage Et cela fait de l'excellent fromage de chèvre de première qualité Et toi Herman, qu'est-ce que tu as comme travail ? Moi ? Je vais à ce que les souris ne viennent pas grignoter le fromage de chèvre Et moi ? Qu'est-ce que j'ai comme travail ? Alex te l'a déjà expliqué, tu as oublié Tu n'as pas de travail Tu dois seulement devenir gros et gras pour qu'on puisse te vendre au marché Vendu ? Pourquoi doit-on me vendre ? Je ne veux pas être vendu D'abord tu dois grandir Après tu iras dans une autre ferme Et tu feras des petits cochons comme ta maman Et ensuite tes petits cochons feront à leur tour des petits cochons Qui feront encore des petits cochons et ainsi de suite pendant très longtemps Tu comprends ? Vous en avez encore pour longtemps avec cette discussion Janice, rentre chez ta mère Ce n'est pas la peine de me gronder puisque justement j'allais retourner voir ma maman Je trouve que c'est très joli Oh là là, quelle catastrophe ! Tu ne fais que des bêtises et moi qui te croyais intelligent Tu viens d'abîmer la peinture que notre maître vient de passer Et c'est moi que le fermier va gronder Alors que c'est toi qui a fait cette bêtise Si tu n'étais pas aussi petite, je te donnerais une bonne fessée sur ton derrière C'est à cette heure-ci que tu rentres Va tout de suite te laver Me laver ? Non, je ne veux pas me laver Si tu vas te nettoyer, je te donnerai un peu de mon bon lait Promis ? D'accord, je n'en ai pas pour longtemps C'est amusant ! Janis, sort de là Tu appelles ça te laver ? Les sangliers se lavent dans la boue, pas les cochons Puisque les sangliers se lavent dans la boue, je veux faire pareil Écoute-moi bien Janis, tu es un cochon de ferme Et les cochons de ferme se nettoient uniquement dans l'herbe Mathilde m'appelle, je vais prendre mon goûter Tant que vous ne ressemblerez pas à votre grande sœur Vous serez de bons petits cochons Ça suffit Janis, laisse Mathilde tranquille Et si tu restes bien sage avec tes frères et sœurs Je vous raconterai une autre belle histoire pour vous endormir Il était une fois, il y a très très longtemps Un petit cochon bleu qui habitait avec sa maman dans une belle ferme Et ce petit cochon bleu Un cocorico, un cocorico, un cocorico Avec sa raison, ce coq qui chante en français tous les matins me rend malade et mon lait finira par tourner Moi je trouve ça beau Peut-être voudra-t-il m'apprendre le français ? Comment s'appelle-t-il ? Il veut qu'on l'appelle Monsieur le coq et il exagère Mais entre nous, on l'appelle le coq, tout simplement Je trouve que Monsieur le coq est très beau et qu'il chante bien Margot, tu as mis au monde un délicieux petit cochon et très intelligent avec ça Tu trouves ? Hein ? Dis Monsieur le coq, tu veux bien m'apprendre le français ? Bien sûr ma petite, que veux-tu apprendre ? Vous savez, je sais déjà comment on dit Kirikiki en français écoutez Cucorico, cucorico Oh mais c'est très bien Janice Il est devenu complètement fou ce petit Et si Mathilde était française, comment meuglerait-elle ? Tant que je réfléchisse, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné en France Je sais Moi aussi je veux apprendre le français Et comment ferait Gertrude ? Alors, ça je m'en souviens bien, il y avait beaucoup de canards dans la ferme où j'étais Il disait toujours coin coin Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai cru qu'il y avait le feu et je ne suis pas pompier Si vous voulez que je vienne, dites-le correctement C'est coac, coac et pas coin coin On apprend le français et en français on dit coin coin C'est moche, coin coin Vous revoilà dans la cour au lieu de faire votre travail Qu'est-ce que c'est que ce vacarme enfin ? Janice est en train de prendre un cours de français avec Monsieur le Coq, elle a profite ! Janice, évidemment j'aurais dû m'en douter Où est-elle donc ? Miam 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 Ouais ! Euh... Janice, espèce d'idiote, c'est ma gamelle Les cochons ne mangent pas de viande Tu n'as donc pas suffisamment à manger avec tout ce que le fermier te donne ? Ben je voulais juste y goûter. Comment tu fais pour avaler ça ? C'est immangeable. C'est de la très bonne viande de porc. Meurtrier, cannibale, tu es un assassin. Pourquoi crie-tu comme ça, Janice ? C'est Alex. Alex dit que dans sa gamelle, il y a de la viande de cochon. Mais non enfin, c'est de la pâté pour chien, tout ce qu'il y a de normal. Sans viande de cochon. Je sais ce que je dis, c'est écrit en gros sur la boîte. C'est écrit 40% de viande de porc. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire à ce petit cochon ? Tais-toi donc. Mauvais chien, je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Et je ne veux plus jamais te voir ici. 40% ! Je sais lire, Herman. Ouaf, ouaf ! Ouaf, 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 ouaf ! Qu'est-ce que vous faites là ? Avant, quand j'avais ma clochette, je ne pouvais pas sauter car ça me donnait des mots de tête épouvantables. Maintenant, je m'entraîne à sauter car j'ai des progrès à faire. Et moi, je reste à côté d'elle. Je lui donnerai les premiers soins si elle tombe et se casse une jambe. Et pourquoi t'entraîner à sauter, Zora ? Devine ! Si jamais Alex m'attaque à nouveau, j'aurai les moyens de me défendre. Ou encore mieux, de m'échapper. Très bonne idée. Je veux aussi m'entraîner. Janis. Maman, Mathilde, maman, il y a un géant, un monstre, un inconnu, un... Allons, calme-toi, Janis. Ce n'était ni un monstre, ni quelqu'un d'inconnu. C'est notre fermier. Nous lui appartenons tous. Mais, mais le fermier a une drôle de façon de parler. Je n'ai rien compris. C'est ainsi que parlent les humains. Notre langue est bien plus douce que la leur. Mais tu finiras par t'habituer et tu pourras comprendre certains mots. Maman, j'ai eu très peur. Il est toujours en colère, le fermier ? Non, il n'est pas en colère. Il veut seulement que chaque animal fasse ce qu'il a à faire, tu comprends ? Et les petits cochons ne doivent pas s'éloigner de la ferme pour s'entraîner à sauter comme une chèvre. C'est pour ça qu'il s'est fâché. J'ai compris. Je ne recommencerai pas, promis. Bien. Mathilde a raison, Janis. Reste avec nous dans les tables et le fermier sera content de toi. Montre le bon exemple à tes petits frères et sœurs, ma chérie. Hermann, Gertrude, Zora, où êtes-vous donc ? Ils sont tous à la barrière. Je vais y aller moi aussi. Histoire de les surveiller, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que je me suis échappé. Tu t'es échappé d'où ? Tiens, mais qui c'est ça ? Quel joli petit cochon de lait. Moi, je suis Janis. Et toi ? Moi, c'est Muller. Je suis un grand voyageur. Et tu voyages où ? Tu vas dans une ferme ? Non, pas question. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans une ferme. C'est pour ça que je me suis échappé. Et pourquoi ça ? Non, tu es un petit cochon très innocent. Tu ne sais pas ce qui arrive quand les cochons deviennent gros. Je sais très bien. On les emmène habiter dans une autre grande belle ferme. Et là, ils mettent au monde plein de petits cochons. Tu crois encore au conte de fées ? Pourtant, tu as l'air intelligent. Non, Janis. Tout ça, c'est des mensonges. On les emmène, ça, oui, mais à l'abattoir pour en faire des milliers de saucisses et du boudin et des pâtés et des saucissons et d'autres choses encore. Ce n'est pas vrai. Ma maman m'a tout raconté et elle dit vrai. Et elle sait mieux que toi parce qu'elle est encore vivante. Oui, oui, mais ça n'arrive pas si souvent. Nos maîtres nous achètent pour nous manger. Et toi aussi, tu m'as dit la même chose, que je dois beaucoup manger pour pouvoir mettre au monde un tas de petits cochons. Ah oui, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et toi, tu crois ce qu'il dit ? C'est difficile à dire. Enfin, j'ai vu partir beaucoup de cochons, mais je n'ai jamais vu aucun cochon revenir vivant. Je ne sais pas du tout ce qui a pu vraiment leur arriver. Moi, je sais, mais je ne veux pas risquer ma vie pour devenir un kilo de saucisson. Au lieu de rester là, tu devrais venir avec moi. Attends-moi, tu t'en vas où si vite ? Je verrai bien, je sais qu'il y a des cochons qui vivent dans les forêts. Et ils n'appartiennent à personne, à aucun homme. Ce sont les sangliers. Ma maman m'a dit que c'était nos cousins. Ils ont beaucoup de chance car ils se lavent dans la boue. Et en plus, ils font toujours ce qu'ils veulent. Ça te plairait ? Plutôt, oui. Ils sont sauvages, mais je n'ai pas peur. Il y a suffisamment à manger dans les bois. Bonne chance, Janice. Bonne chance à toi aussi. Si c'est vrai ce qu'a dit Monsieur Muller, je trouve que c'est triste de manger pour grossir et de finir sa vie en gros tas de côtelettes. Oh, on a de la visite, vite ! Je dois rentrer. Eh, Alex, tu m'as dit que tu comprenais leurs charabias. Qu'est-ce qu'ils disent ? Aucune idée. Lui, je ne l'ai jamais vu avant. Je ne comprends rien. Oh, non, il va encore me renvoyer à l'étable. Qu'est-ce qu'ils me font ? Pourquoi je suis là ? Laissez-moi descendre. Tu viens d'être vendu un inconnu, pauvre Janice. Celui qui est venu avec le camion. Mais je ne suis encore ni grand ni gros. Et je n'ai pas encore de là. En plus, je suis seulement née hier après-midi. Je suis encore un tout petit bébé cochon. Oui, mais je crois que j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas partir de la ferme. Je pense que l'homme qui t'a acheté ne va pas t'emporter chez lui. Il va attendre que tu deviennes bien gros et il te lassera ici en attendant. A l'aide ! Au secours, à l'aide ! Janice, tu m'entends ? Janice ! Janice ! Oui, je t'entends ! Les chimulaires avaient raison, mais les autres animaux ne le savaient pas. Ils prennent aussi les petits cochons comme toi. Il paraît que c'est très très bon. Je vais devenir un petit cochon de lait. Alex, c'est ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça me fait peur pour toi. Tu ferais mieux d'essayer de t'enfuir. Mais je ne sais pas comment faire, elle voit donc. Mon Dieu, elle a eu une vie bien courte. Oh, ma pauvre petite Janice. Quelle horreur ! J'aurais dû écouter M. Muller et partir dans les bois avec lui. Maintenant, c'est trop tard. Encore un autre. Si ça continue comme ça, on sera très vite à l'étroit ici. Il faudra le supporter jusqu'à ce qu'on soit vendu. Il pleurera souvent et je déteste ça. Vendu ? Vous êtes malade ? Ils ne vont pas nous vendre. Ils vont nous assassiner. Il faut nous échapper. Quoi ? Idiot, nous échapper ? Tu rigoles ou quoi ? Ils vont nous vendre et nous irons dans une grande perle magnifique. C'est pas vrai. On sera transformé en saucisse. Alec l'a entendu. M. Muller l'a dit aussi. Transformé en saucisse ? Mais tu ne sais pas ce que tu racontes, imbécile. Si c'était vrai, il n'aurait pas pris de petit maigrichon. Regarde, il prend celui-là pour le vendre. Salut petit, amuse-toi bien là-bas. Mais non, il ne l'emmène pas dans une belle ferme. Je commence à en avoir assez de tes jérémiades. Je t'assure que tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas peur du tout. Je rigolerai bien quand vous serez tous transformés en jambons. Regardez. Je préfère m'enfuir. Si vous ne voulez pas venir avec moi, vous pouvez au moins m'aider à partir. Si tu préfères partir et te perdre et mourir de faim, tu peux y aller. Pars tout de suite car on manque de place. Que veux-tu qu'on le fasse ? C'est très facile. Vous allez monter chacun l'un sur l'autre et je pourrai sauter la barrière. Tu veux te tuer ou quoi ? Les cochons ne sautent pas les barrières, enfin. Je l'ai déjà fait. Je me suis entraînée avec Zora, notre chèvre, et je suis toujours vivant. Vite, s'il vous plaît, mettez-vous les uns sur les autres, comme ça je pourrai sortir de l'enclos. Ce petit cochon saute comme une chèvre, c'est incroyable. Je suis sauvée, j'ai réussi. Monsieur Muller ! Qui ça peut bien être ? Moi je me souviens, tu es Janice. Tu es devenu un vrai sanglier ? C'est bien ça, non ? Tout va pour le mieux. Devenir sanglier était le rêve que j'avais depuis tout petit. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je veux venir avec toi, je peux ? Bien sûr, crois-moi la vie d'un sanglier est merveilleuse, et beaucoup mieux que celle d'un cochon. Allez, viens. Attends, arrête-toi. Je dois aller à la ferme pour dire à tous mes amis et à ma maman que je suis vivant. Ils s'inquiétaient pour moi. Tu viens aussi ? Avec plaisir. Quelle horreur ! Elle est peut-être déjà morte. Tais-toi donc Gertrude, Janice n'est pas morte. C'est un petit cochon très intelligent. Moi je suis sûr qu'elle est vivante. Et toi, tu vas continuer à manger ta pâté à la viande de porc ? Et pourquoi pas ? Tu as dit qu'il y avait 40% de viande de porc dedans. Tu n'as pas honte. Ça veut dire que tu manges 40% de Janice. Écoutez-moi tous, je ne crois pas une seconde à ce que vous racontez. Janice est partie habiter dans une très belle ferme et elle va très bien. Cocorico ! Cocorico ! Elle revient ! Janice est là ! Je vous avais bien dit que c'était un petit cochon très intelligent. C'est un vrai miracle. Je vous jure que je ne mangerai plus jamais le pâté à la viande de porc. Qu'est-ce qu'il lui prend donc ? Je crois qu'Alex est tombé très malade. Janice, mais tu es toute sale. Va tout de suite te laver. Non, je ne veux plus jamais me laver et je ne veux plus vivre ici. Un autre camion reviendra un jour ici et voudra m'emporter. Et je ne pourrai peut-être plus m'échapper. Non, je pars avec Monsieur Muller. Mais que vas-tu devenir ? Elle apprendra vite à se débrouiller seule. Margot, je te promets de veiller sur ta fille jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir seule à ses besoins. D'accord, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. J'ai su dès qu'elle est née qu'elle était différente des autres. Chouette, je vais partir. Et merci à tous pour tout. Et vous, Dave, Dee, Dozy, Becky, Mickey, Titch, lorsque vous verrez un camion arriver à la ferme, ne restez pas là. Maintenant, vous savez où me trouver. Là-bas, dans les grands bois. Au revoir, Janice, et à bientôt. Au revoir, Janice, prends soin de toi et reviens nous voir bientôt. Ah oui, c'est tout. Salut, au revoir. Je ne la recommanderai jamais. Très bientôt. Ciao, ciao, je reviendrai vous voir. Allez, viens, Janice, je sais que les adieux sont toujours difficiles. Pense à toutes les expériences merveilleuses qui t'attendent. Allez, en route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501